Patricia Barbizet, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre intervention en quelques mots ? Notre session était consacrée au nouveau rôle des entreprises. Et en fait, on a évoqué l'idée que le monde ayant complètement changé du fait de la numérisation, du fait de la globalisation, du fait de la crise, le rôle du management était aussi appelé à évoluer. Et donc, moi j'ai évoqué les questions de la nouvelle façon de manager nos équipes et de ce qu'on pouvait attendre d'un manager. Et donc, je trouve qu'il faudrait faire la part plus belle aux mots et un peu moins aux chiffres. Je trouve qu'on a beaucoup chiffré toutes ces dernières années, beaucoup quantifié, beaucoup mesuré. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier de dialoguer, de nuancer son propos avec des mots. Et donc, c'était le premier thème de mon intervention. Le deuxième était de se dire que le monde ayant évolué, la mobilité des managers dans les entreprises était aussi appelée à évoluer. Et qu'il fallait la faire un petit peu sur mesure et considérer que les carrières seraient maintenant de plus en plus sur mesure, de plus en plus dans des endroits différents, des pays différents. Et qu'il fallait privilégier l'adaptabilité, l'acquisition des connaissances, l'expérience des managers. Et que c'était ça qui faisait la force des entreprises et qui faisait la valeur des managers. Donc, on a évoqué toutes ces questions-là. Et puis, la question de la transmission. Qu'est-ce que c'est qu'un manager ? Qu'est-ce qu'il transmet à ses équipes ? Quelles sont les valeurs qu'une entreprise porte et qu'un manager incarne ? Et comment est-ce que la meilleure délégation, la plus large délégation possible, assortie d'un contact très quotidien et des discussions, d'un dialogue, de la confiance qu'on accorde à ses managers, permet d'évoluer mieux, d'être plus efficace et de traiter ou même d'identifier les problèmes très en amont pour pouvoir mieux les résoudre dans un monde qui change énormément et très vite et qui est appelé à changer. Donc, si le renouveau doit venir de l'Ouest, si les entreprises de l'Ouest ont des vraies compétences presque à breveter et une gestion de leurs équipes de manière encore plus flexible, encore plus innovante, encore plus imaginative, encore plus confiante, je pense qu'on aura dans nos entreprises françaises un vrai renouveau. Merci. 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 Merci.